Salut Thierry. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation. Thierry, tu es professeur en études britanniques à l'université de Nanterre. Et si on t'a invité, c'est parce que hier, Listrasse, la première ministre, elle est toujours première ministre d'ailleurs britannique, a annoncé sa démission. Elle est toujours première ministre jusqu'à ce qu'il a été choisi un successeur, jusqu'à ce que le parti conservateur lui choisisse un ou une successeur. Elle n'est restée que 44 jours au 10 d'Angle Street. De quoi sa démission est-elle le symptôme, selon toi ? Alors, pour te faire la réponse la plus courte, dans un commentaire qui reste un peu à chaud, naturellement, je trouve qu'elle a un mérite. Elle est le symptôme d'une certaine forme de mérite, c'est d'avoir vendu le poteau rose. C'est-à-dire qu'elle a annoncé, avec le mini-budget de début septembre, des coupes fiscales qui favorisaient massivement les hauts revenus, les grandes entreprises pétrolières, les riches en général et les grandes entreprises, sans le moindre projet de taxes exceptionnel sur les profits des entreprises pétrolières. Donc, elle a proposé une version exacerbée, mais d'une politique qui est conduite depuis au moins, depuis les années 2010, en disant avec l'austérité. Donc, le projet n'est pas tellement différent de ce qui a été fait par ses prédécesseurs et qui a une traduction mesurable, puisque quand on voit le degré d'accaparement des très grandes fortunes en Grande-Bretagne, les sommes accumulées par les 177 milliardaires résidents en Grande-Bretagne, il y en a six de plus par rapport à l'année dernière, et les profits des grandes entreprises qui ne reversent pas des salaires ou des augmentations de salaires qui permettent de compenser l'inflation, elle s'inscrit dans une dynamique qui s'observe de manière continue depuis un certain nombre d'années. Alors, elle le fait dans des conditions qui… C'est-à-dire qu'elle a été plus transparente que les autres ? Disons ça, disons ça. Les conservateurs, historiquement, sont au pouvoir parce qu'ils arrivent, trouvent le moyen de donner juste assez à juste assez de monde. Elle a renoncé, alors du coup, elle a rompu avec ça, disons. Alors, maintenant, évidemment, il y a un élément de rupture avec ce qui précède. Une fois que j'ai dit ça, il ne faut quand même pas sous-estimer l'élément de discontinuité très fort, c'est que si on prend les trois premiers ministres, les premiers ministres conservateurs, conservatrices qui l'ont précédé, c'est-à-dire David Cameron jusqu'à 2016, puis Theresa May, puis Boris Johnson, c'est que chacun d'entre eux avait une forme, était porté par quelque chose. David Cameron a été élu en 2010, et puis il a été réélu, encore mieux d'ailleurs, en 2015. Et puis il a dû quitter suite au référendum de 2016. Theresa May et Boris Johnson, chacun à sa manière plus ou moins habilement, mais a été porté par l'adhésion d'une grande partie de la population britannique, et en particulier anglaise, au vote Leave, au vote pour quitter l'Union Européenne. Alors, ils ont été désignés comme les trusts par le parti, mais ensuite, ils ont été validés, alors plus ou moins bien, mais par des processus électoraux nationaux. Mais donc, c'est des gens qui ont été portés par des électorats, des moments d'opinion publique polarisés sur la question du Brexit. Les trusts arrivent, sa désignation intervient dans un moment où elle n'est portée par rien. Elle n'est portée par rien. Elle est élue par 0,1% de la population britannique. Elle annonce un budget jugé par tous et par ses propres amis et alliés véritablement calamiteux, sans même, comment dire, préparation rhétorique ou communicationnelle de ce qu'elle va faire. Alors, évidemment, dans sa campagne, il y avait des éléments qui laissaient entrevoir les choses. Mais pour autant, excuse-moi, elle a quand même été désignée par une majorité de militants du parti conservateur. C'est vrai. Alors, bien sûr. Alors, par une majorité, c'est-à-dire que sur 160 000 militants, avec, je crois, 82% de participation, elle a eu 57%. Donc, déjà, quantitativement... Ce n'est pas un plébiscite. Ce n'est pas exactement un plébiscite. Et en outre, elle est allée chercher dans le parti conservateur les composantes les plus conservatrices du parti conservateur. Ça n'a même pas été une candidate qui a cherché à construire du consensus au sein même de ses propres rangs. Donc, il n'est pas très étonnant, quelques semaines plus tard, dans des conditions où tous les alliés objectifs d'un pouvoir de cette nature, c'est-à-dire le CBI. Le CBI, c'est l'équivalent britannique du MEDEF, la Confédération des Industries Britanniques, le FMI, la Banque d'Angleterre, tous ces gens-là, plus une grande partie du conservateur lui-même, plus une grande partie de l'électorat conservateur lui-même, se se sont affolée face à ce qui ressemblait à une forme de crise de démence politique. Donc, elle s'est mise en rupture avec tout ce qui pouvait constituer, représenter ses alliés institutionnels et naturels, en quelque sorte, mais sans être porté par, disons, en étant porté par rien, disons ça comme ça, par distinction avec les exemples qui le Premier ministre qui l'ont passé. Alors là, dans les jours à venir, il va s'ouvrir une page de réflexion et de débat au sein du Parti conservateur pour lui choisir un ou une successeur. Ça va être quoi à l'intérieur des débats ? Plus personne ne va dire on va couper des impôts, on va avoir un budget, genre avec une dépense publique complètement rabotée. Mais du coup, quelles sont les alternatives ? Ça ne va que être une histoire d'incarnation ou est-ce qu'il va y avoir... Quelles vont être la teneur des débats ? Non, non, non. Alors, risque d'émerger ce qui paraît très probable. Il y a des éléments de continuité avec ce qui était annoncé par le gouvernement Johnson précédent et par Richie Sunak lui-même qui pourrait être dans une semaine lui ou Penny Morden. Enfin, c'est ce qui paraît se profiler de la manière la plus... Après, il y a toujours des surprises, donc on verra. Mais si c'est Richie Sunak, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une continuité en termes de propositions fiscales, notamment de hausse, non pas de baisse, mais de maintien, mais plutôt de hausse de fiscalité sur les entreprises, de hausse de cotisations sociales pour financer le NHS, etc. Et donc, la poursuite du type d'interventionnisme qui a eu lieu pendant le Covid, pour maintenir l'emploi, le système de follow, etc., accompagnement dans l'emploi. Et donc, ce qu'on va retrouver... Il y a de fortes chances pour qu'on retrouve au pouvoir là, c'est un type d'interventionnisme et d'accompagnement en temps de crise qu'a assumé Boris Johnson et son gouvernement pendant les deux années de Covid avec, en tête de... Comment dire ? En tête de cortège, Richie Sunak qui a conduit cette politique-là. Et lui-même, par exemple, Boris Johnson, du coup, il pourrait être candidat à sa successeur dans la mesure où tu parles de son interventionnisme, qui a été d'ailleurs, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, l'interventionnisme, entre guillemets, de Boris Johnson pendant la crise Covid a été plutôt vu d'un bon œil par les Britanniques. Donc, nonobstant, ces problèmes sont partis gate, etc. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, là, je ne veux pas spéculer sur le degré d'adhésion que pourrait obtenir Boris Johnson au sein même de son parti et de... Dans une partie de l'électorat, une partie importante de l'électorat, je n'ai pas du tout sûr que Boris Johnson soit si impopulaire. Bon, donc, ce que Boris Johnson et son gouvernement ont fait de vraiment grave qui aurait pu justifier une démission, c'est le clientélisme massif qui a eu lieu pendant le Covid. On a distribué des contrats par milliard à des boîtes qui venaient de se créer 15 jours plus tôt. Donc, là, on est vraiment dans un cadre... Alors, il y a eu l'histoire du Parti Gates qui, en comparaison, on peut en juger, mais paraît en vérité d'une gravité qui n'est pas du même ordre. Voilà. Disons ça comme ça. Mais, quoi qu'il en soit, il y a la politique qui a été menée par SONAC et SONAC s'est construit une crédibilité et une apparence de sérieux à partir de ce positionnement d'interventionnisme conservateur, compassionnel en temps de crise, dans une tradition constituée, ancienne, du conservatisme britannique. Donc, on va voir ce que ça donne de ce côté. Pour autant, là, la Grande-Bretagne est confrontée à une foultitude de crises. On a parlé de cette crise politique. Se double aussi une crise institutionnelle issue du Brexit. Et il y a bien sûr aussi la crise sociale qui commence maintenant à s'installer de façon de plus en plus dure, avec beaucoup d'incertitudes sur la façon dont les Britanniques vont passer l'hiver. Parce que là, on part à nouveau de coupure de courant, mais dans des degrés bien supérieurs à ce que nous, il se passe en France. L'accès à l'alimentation de base est aussi de plus en plus compliqué pour des millions de Britanniques. Est-ce que SONAC ou d'autres, enfin, le Parti conservateur, d'après toi, ils sont susceptibles d'apporter une réponse à ce qui va arriver, non pas à moyen terme, mais à très court terme ? Écoute, ça ne me paraît pas, du strict point de vue de leur survie politique, de réponse non. C'est-à-dire qu'il y a plus de 14 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Dans les enfants qui grandissent sous le seuil de pauvreté, il y en a quelque chose comme deux tiers qui grandissent dans des familles qui travaillent. Donc ça, ce n'est pas depuis quinze jours ou un mois ou trois mois. C'est le produit d'une politique ancienne et qui va continuer. Mais du strict point de vue des conservateurs, accordé suffisamment à suffisamment de gens. Prenons ça comme principe historique général des conservateurs. Bon, là, sur ce cas-là, oui. Et puis, ils ne sont pas, je pense que des personnages tels que Sunak ou Mordent ou Jeremy Hunt, qui a dit qu'ils ne se présenteraient pas pour le... Voyons voir ce qui se passe cette semaine. Mais c'est des gens qui ne sont pas faux. Ils savent que dans leur propre électorat, il y a une forte majorité de gens maintenant qui sont par exemple pour la nationalisation de l'énergie. La nationalisation, ce n'est pas forcément la nationalisation dans le format de 1945, etc. Donc, il y a un ensemble de propositions possibles, admissibles. Il y a une fenêtre d'opportunités, de réformes qui serait à leur mesure, qui serait envisageable. Alors, je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à faire des taxes exceptionnelles sur les profits, mais tout ça paraît possible dès lors qu'ils ont autour d'eux un consensus fort sur ces questions-là et dont ils pourraient s'emparer sans passer pour des gauchistes invétérés. Là, on parlait du climat social qui est particulièrement tendu en Grande-Bretagne. J'entendais du coup les opposants au Parti conservateur, c'est-à-dire les membres du Parti travailliste, certains membres du Parti travailliste s'exprimaient. Et j'avoue que depuis quelques semaines, en fait depuis l'arrivée de l'ISRUS au pouvoir, que je suis ce que racontent les travaillistes, je suis un peu éberlué, notamment parce qu'il y a eu des grandes grèves, d'ailleurs il y a toujours des grandes grèves en Grande-Bretagne dans plusieurs secteurs, que les membres du Parti travailliste ont vraiment des pudeurs de gazelle à embrayer le mouvement et à dire que bien sûr il faut se deter ces grévistes, que là j'entendais il y a deux jours un membre du Parlement travailliste prendre la parole et dire l'ISRUS, une page se tourne, mais nous il faut que nous soyons les tenants de l'austérité budgétaire autant que le Parti conservateur. Du coup, je ne comprends pas, ils perdent la boule eux aussi ? Pour le coup on a l'impression qu'il y a un boulevard pour le Parti travailliste pour faire une proposition alternative et que ce boulevard n'est pas rempli de propositions intéressantes et de gauche. Écoute, oui, alors le boulevard, ce que tu dis, tu donnes les éléments clés de la question que tu poses. Alors le boulevard il est déjà ouvert, damé, le marquage au sol l'effet, c'est-à-dire que là, à la faveur de la désignation de l'ISRUS début septembre dernier, la calamité, le naufrage est tel que du jour au lendemain, le Parti travailliste a pris une avance considérable dans les sondages, de l'ordre de 35-36% d'oxynes, on n'y a quasiment jamais vu. Ils sont à 54 quand là, ces derniers jours, quand les conservateurs sont à 21% de l'oxynes, de cet ordre-là. Alors les sondages sont les sondages, mais en fait c'est quand même des indications importantes. Donc dans ce contexte-là, on pourrait se dire, bon là ils ont les coups des franches pour s'engager un peu plus, ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils ont été incapables de faire depuis deux ans. Il y a eu beaucoup d'interviews ces dernières années, où on demande aux dirigeants travaillistes, bon quelles sont vos propositions phares, alternatives, proposant autre chose que ce que font les Tories au pouvoir. C'est resté assez mystérieux. Donc oui, sur le fond du contenu propositionnel de ce que disent les travaillistes à présent, les distinctions sont difficiles à faire. On reste sobre en disant ça. Mais que ce soit sur l'austérité, que ce soit sur la politique étrangère, que ce soit sur les questions même de nationalisation. Dans l'opinion publique britannique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a depuis de longues dates une majorité de l'opinion publique qui est favorable à la renationalisation des grands secteurs privatisés dans les années 80. Cette tendance-là se renforce là au gré de la crise qui est en cours. Starman s'est fait élire à la tête du Parti travailliste en 2020, en expliquant que lui reprenait les dix engagements principaux de la plateforme de gauche du Parti travailliste avant lui, dans laquelle il y avait la renationalisation d'un certain nombre de choses. Il est parti là-dessus, puis il a dit que non, il ne le fera pas. Et au congrès, là, début septembre, il a dit « Ah, l'énergie, quand même, oui, là, il faudrait ». Bon, donc, on a dit Galu, en fonction de sondage, ils gèrent leur capital de sondage favorable, d'opinion publique favorable, voilà, mais sans la moindre intention de construire une forme de jonction avec le mouvement social, avec le mouvement syndical. Et d'ailleurs, ce n'est même pas qu'ils sont d'une pudeur de gazelle, c'est que dès le début des grèves, Starman a expliqué qu'il ne fallait pas être sur les piquets de grève. On a débarqué un membre de son gouvernement fantôme qui était apparu sur un piquet de grève du RMT au mois de juillet, c'est mon nom très bon, et surtout, et ce qui est très, très, très grave, c'est que le Parti travailliste, au moment où il y a une crise politique et une crise démocratique du fonctionnement des institutions, on se dit « Bon, un grand parti historique comme le Parti travailliste représente une alternative sociale réformiste, crédible, etc. » Quand on regarde ce que c'est que le fonctionnement interne du Parti travailliste est l'élimination systématique, semaine après semaine, de tous les candidats potentiels futurs à des prochaines élections législatives qui auraient un profil de gauche et qui sont systématiquement débarqués, suspendus, expulsés, etc. On s'est dit qu'il y a un fonctionnement interne qui est profondément inquiétant et qui pose, au-delà de la question de l'Estroth, sa désignation, etc., qui pose une question assez urgente sur l'état de la démocratie et du fonctionnement des instances et des organisations de la démocratie au sens conventionnel en Grande-Bretagne. Donc là, le Parti travailliste, c'est peut-être l'élément le plus critique de la situation. On se dit « L'Estroth, elle sera remplacée dans une semaine et il n'est pas impossible que la personne qui sera là, lui ou elle, nous verrons, mais reconstruise une crédibilité des conservateurs au pouvoir. » Ce sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand on regarde du côté de ce que peut représenter le Parti travailliste, en termes d'alternative, là l'horizon devient vraiment sombre parce que, tant sur le plan propositionnel que sur le plan du fonctionnement, le con ne crier pas pour le dire. Alors, j'ai une dernière question, Thierry, depuis tout à l'heure, en fait, qui me dresse quand même un portrait très sombre de la société britannique, de son rapport à la fois au pouvoir et à la politique. Et on sait aussi les problèmes sociaux que le peuple britannique traverse. Est-ce qu'il trouve grâce à tes yeux, est-ce que tu vois quelque part dans la société britannique une raison d'espérer quelque chose, des dynamiques qui pourraient s'enclencher à tel ou tel endroit et qui pourraient faire que la situation catastrophique dans laquelle ils sont pourrait avoir une fin ? Alors, peut-être la manière la plus facile de répondre à ta question, la plus facile de parler, c'est si on prend la question pas par l'Angleterre, mais par les autres nations du Royaume-Uni. Tout l'épisode Lestros, ce qu'elle a dit sur l'Ecosse, Nicola Sturgeon, il y a des déclarations authentiquement offensantes. Nicola Sturgeon qui est la première ministre écossaise, dont Lestros a dit qu'il fallait l'ignorer. Nicola Sturgeon a un mandat énorme depuis des années, il n'y a pas eu de majorité conservatrice en Écosse depuis 1955. Il y a un député conservateur au Parlement écosso. Exactement. Dans sa campagne pour la succession de Johnson, Lestros a déclaré « we should ignore, on devrait l'ignorer, c'est quelqu'un qui s'agit pour qu'on s'intéresse à elle, c'est « she's an attention seeker ». L'une des perspectives qui s'ouvrent, c'est le renforcement des aspirations indépendantistes en Écosse, en Irlande du Nord, et qui vont se renforçant au pays de Galles. Il y a plusieurs expressions récentes qui semblaient indiquer que le nationalisme gallois gagnait en dynamique. Il existe, il est important, mais pas aussi marqué que dans les autres en Irlande du Nord et en Écosse. Donc ça, c'est une perspective, ça ouvre une perspective d'émancipation de ces nations démographiquement plus petites vis-à-vis d'un pouvoir londonien qui alors n'est plus supportable. Si on est en Écosse, on a un gouvernement à Londres tellement chaotique, tellement incompétent, tellement imprévisible, que l'une des perspectives, elle est posée depuis un moment avec les problèmes du Brexit, mais disons que là, il y a un élément aggravant, une situation aggravant de ce point de vue. Pour toi, la désunion du Royaume-Uni est une perspective optimiste ? Oui, dès lors que les Écossais, les Irlandais d'Irlande du Nord et tous les gens d'Irlande du Nord sont Irlandais de fait, même s'ils ne se définissent pas tous comme ça, ou du pays de Galles puissent s'affranchir d'un pouvoir qui a imposé une austérité absolument terrible depuis 12 ans. Donc ça, c'est une perspective quand même un peu intéressante. Alors, en Grande-Bretagne est-ce qu'on voit fleurir depuis un long moment, c'est un grand nombre de mouvements sociaux actifs qui font toute une série de propositions, qui font grandir un certain nombre de revendications, de reprises en main, de reprises en main qui repolitisent ce que le Brexit avait dépolitisé, c'est-à-dire « taking back control », la reprise de contrôle et la droite s'était emparée de ce slogan-là, de manière vide, avec une espèce de nationalisme un peu ethno, bon, assez terrible. Là, il y a une demande de reprise de contrôle sur les grands secteurs stratégiques de l'économie britannique, de la société britannique, qui repolitisent des revendications à échelle de masse sur une base progressiste. Alors, effectivement, pour l'instant, sans relais institutionnels parlementaires, bon, alors, est-ce que ça peut donner des éléments de crise très forts, ou avec, vers une grève générale, ça se profile pas, il faut le dire, en tout cas pour l'instant, mais en tout cas, il y a une popularisation d'un certain nombre de thématiques politiques et sociales dans la société britannique, qui laisse présager à l'horizon de quelques années d'un renouvellement potentiel du champ politique, bon, mais dans l'immédiat-là, les choses ne sont, pour ce qui concerne l'Angleterre, les choses se présentent assez mal. Merci beaucoup Thierry.